Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est FitzAdri et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis sur Dragon Ball Z Dokkan Battle et OMG l'annonce qui vient de popper sur le jeu Dragon Ball Z Dokkan Battle, un nouveau Gogeta et un nouveau Janemba vont apparaître le 28 avril, donc pour rappel les gars ça sera à la fin du portail du bout pur, donc à la fin du portail du bout pur, un nouveau Janemba et un nouveau Gogeta vont venir sur le jeu. On va essayer de faire le point ensemble, on va essayer de spéculer rapidement sur ce qu'on pourrait retrouver à travers les différents portails et de quel type et de quel type de carte il va s'agir ce Gogeta et ce Janemba et pour quel event ils vont apparaître d'après vous. Bon, je vous le mets en ligne de mire, c'est quasiment sûr et certain que ce Gogeta et ce Janemba vont sortir pour les 150 millions, la célébration arrivera sur la version japonaise du jeu, j'en suis persuadé, le 28.4 à la fin de la célébration des 140 millions. Disons que si on a fêté les 140 millions, je les vois très mal ne pas fêter les 150 millions. Par contre, je me disais peut-être qu'ils n'allaient pas fêter les 150 millions tout de suite après les 140 millions, mais vu l'annonce de ce double portail, je le rappelle, les doubles portails pop que dans les célébrations vraiment... Enfin, en général, quand on a un double portail, c'est que la célébration est officime et qu'on va avoir des dizaines de cadeaux, des dizaines d'events, ce genre de choses. En plus, on prépare la version 3.4 de la version de Dokkan Battle qui va sortir lundi sur la version jap, donc qui devrait sortir lundi en même temps que les nouvelles quêtes. Donc pour récapituler, lundi 24, on a les nouvelles quêtes qui sortent, la version 3.4 qui est en préparation ou qui sort même, je ne sais pas. Je pense que la version 3.4 sera juste en préparation lundi via la maintenance et qu'elle sortira après cette version 3.4. Mais peut-être que je peux me tromper, ce n'est pas impossible. En tout cas, moi, je le vois comme ça. On a déjà eu 50 déesses offertes. Donc plus les nouvelles quêtes, on peut imaginer qu'on aura sûrement à peu près 50 déesses à farmer, ce qui nous fera un total de déjà 100 déesses pour ces portails-là. Je le rappelle, en général, sur la version jap, ça a toujours été le cas, je crois, si je ne dis pas de bêtises, les portails doubles de Kahnfest, donc c'est quand il y a un W sur la bannière. Vous avez donc la bannière du personnage de gauche et la bannière du personnage de droite. Donc en l'occurrence, on aura une bannière Gogeta, une bannière Janemba. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la bannière sera très certainement à 3 multis, une offerte, les 3 premiers multis à 50 déesses et une multi offerte à chaque fois. On peut se douter que ce sera ça. Les deux cas d'event des personnages sortiront en même temps le 28 avril. Donc ce sera sûrement un nouveau niveau, tout simplement le Super 2 sur le niveau déjà existant de Gogeta et de Janemba. Je ne pense pas qu'ils vont créer un nouvel event, je pense qu'ils vont faire comme pour le bout pur. Donc vu que c'est un double portail, on peut imaginer que les deux vont être des Neo-Gods, c'est quasiment sûr et certain. Maintenant il nous reste quoi ? Pour Gogeta, il nous reste l'option Intelligence ou Endurance. Sachant que le Neo-God Extrême Intelligence vient de sortir, il y a relativement peu de chances je pense que Gogeta soit le Neo-Gods Super Intelligence. Ça me paraît assez peu probable. Ça voudrait dire que logiquement, Boopur reviendrait directement dans la bannière. Ça semblerait assez étrange. Maintenant, en termes de Neo-Gods, il reste donc le type Endurance. Pour le type Super, donc c'est possible que Gogeta soit le Neo-God de type Super Endurance. Dans ce cas-là, il irait mais juste à perfection avec le Gotenks Endurance et le Vegeto Blue. Franchement, ça serait sûrement l'une des teams qui va devenir la plus forte de la méta. En plus de ça, Kula a été le troisième Neo-God à sortir. Donc ça fait un petit moment que le Neo-God de type Endurance est sorti. Il y a de fortes chances que ce Gogeta soit justement le Neo-God de type Endurance. Mais on va parler d'une autre possibilité tout de suite après que j'aurai abordé, le cas de Janemba. Donc Janemba, tant qu'à lui, si on reste sur cette logique de Neo-God super ou extrême, bon, ça sera le Neo-God extrême, il reste le type Technique et le type Puissance. De la même façon que... Bon, attendez. De la même façon que... Excusez-moi les gars, mon chat était en train d'avoir la griffe bloquée dans un sac. Hop ! Un petit sac, quoi. Bon, bref, on s'en fout. De la même façon que... Que Gogeta, le Neo-God de type Puissance, Goku et sa G4, est sorti il y a bien longtemps maintenant. Et donc, c'est fort probable que ce Janemba soit le Neo-God extrême de type Puissance. Je ne m'attendais pas à lui personnellement, mais ça semble assez probable que ça soit ça. Le type Technique, disons que le Goku et sa G3 est sorti il n'y a pas très longtemps. Maintenant, ça pourrait être ça aussi parce que dans ce cas-là, tu aurais Janemba, Goku et sa G3 qui fit mieux que Janemba, Goku et sa G4 quand même, tu vois. Tu as plus de facilité à avoir les deux ensemble. Bon, il reste une autre option qu'on va aborder tous ensemble et je pense que vous l'avez déjà eu en tête dans les commentaires. C'est est-ce que ce Gogeta et ce Janemba ne seraient pas un nouveau type de leader à savoir le leader Rambo Neo et le Super et le leader Rambo Extreme Super. Euh, non. Neo Extreme, pardon. Excusez-moi, je suis sous toutes mes émotions là après cette annonce. Ça va être assez insane. Dans ce cas-là, on peut imaginer un leader skill de peut-être, pour rappel, Rosé et Végétaux Blu, c'est 50% et qui plus 3 pour le type Super et pour le type Extreme. Pourquoi pas eux en ce qui les concerne, un leader skill peut-être 90% et qui plus 2 seulement pour le type Super et le type Extreme ? Ou alors, ils vont totalement atterrer Végétaux Blu et Rosé dans le cas où ça serait des nouveaux. Et pourquoi pas un qui plus 3 et 90% leader skill ? Ou même ne serait-ce que 70%, ça serait déjà un bon up pour cette team Rambo. Mais personnellement, j'ai un petit peu du mal à les voir en leader Rambo. Bien que c'est fort possible, c'est fort possible. Mais en fait, j'ai du mal à voir ce qu'ils vont faire comme leader skill. J'ai du mal à voir quel palier ils vont mettre pour ne pas enterrer totalement ceux qui ont Végétaux Blu et Rosé. J'ai bien peur que ça arrive, malheureusement, dans le cas où ça serait des leaders Rambo, comme je le disais. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires par rapport à ça si vous pensez que ça va plutôt être des leaders Neo-God classique monotype ou des leaders Neo-Rambo-God. Enfin, des Neo-God-Rambo. J'ai un petit peu du mal à me faire mon idée là-dessus. Je pense qu'on le sera dans la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas que je vous ferai une vidéo sur ça. Bon, pour parler un petit peu plus des portails. Le portail Gogeta. Dans le portail Gogeta, on peut se douter qu'il y aura certainement un nouveau Pyke-1, je pense. Je pense qu'il y aura un nouveau Pyke-1 dans ce portail-là qui amènera. Et sûrement aussi, l'event amènera sûrement le Do-Kan du Pyke-1 tech qu'on a. Je crois que c'est le seul Pyke-1 qu'on a sur le jeu en SSR de base. Mais je pense que du coup, ce Pyke-1 tech aura sûrement son Do-Kan avec l'event de Gogeta. Ça me paraît assez obvious que ça soit le cas. On peut imaginer une nouvelle fusion ratée. Mais ça me semble assez peu probable quand même. Donc, le Gogeta super sage et une puissance sera sûrement dans le portail. Mais en fait, je pense qu'il y aura au moins trois nouveaux persos par portail. Donc, je pense que là, il y aura le nouveau Gogeta, le nouveau Pyke-1. Et en fait, il y en a un troisième qui reste, que je ne trouve pas pour l'instant, qui pourrait être ce fameux troisième nouveau personnage dans le portail du Gogeta. Peut-être qu'il n'y en aura pas. Peut-être... En fait, je ne vois pas. Par rapport au film Gogeta, je ne vois pas. Peut-être que dans le film... Si, peut-être qu'il pourrait y avoir un nouveau Gotenks en soi. Il pourrait y avoir un nouveau Gotenks parce que dans le film de Gogeta, donc dans le film fusion, tu vois Gotenks dans ce film-là, si je ne dis pas de bêtises, quand ils essayent de battre les méchants qui reviennent des enfers en fait. Donc, peut-être un nouveau Gotenks aussi, pourquoi pas. Nous verrons bien. Mais dans le portail de Janemba, c'est là que c'est plus intéressant. Ça me paraît assez peu probable que dans le portail de Janemba, le nouveau Janemba, donc, il y ait l'ancien Janemba qui soit dans le portail, vu qu'en fait, l'ancien Janemba était déjà dans le portail du Boopur. Donc, c'est assez bizarre. Donc, peut-être qu'il sera encore de nouveau dans ce portail-là, mais ça semble assez étrange quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus, les potes. Moi, j'ai du mal à le voir dans le portail, le Janemba. Peut-être un Janemba dans sa forme précédente, c'est-à-dire le Janemba énorme là. Peut-être que, je ne sais pas, ça pourrait être une carte, peut-être soit un SR, soit peut-être que ça serait une carte SSR. Mais dans ce cas-là, comment gérer ? Vu que c'est un géant, tu aurais tendance à dire que ça serait un Ozzaru. Mais quelle serait sa forme post-Ozzaru ? Pour rappel, dans le film, il y a un moment où il se divise en plein de petits Janemba. Donc, peut-être que ça pourrait être une idée comme ça. Sinon, ça pourrait aussi être le petit, mais non, même pas, parce que j'allais dire, le petit qui se transforme en Janemba, justement. Vous savez, c'est un espèce de lutin, on dirait, ou je ne sais pas, avec des cornes et tout, là. Mais ça m'étonnerait que ça soit ça, personnellement. Donc, j'ai du mal à voir ce que ça pourrait être sur ce Janemba. Et en termes de nouveaux personnages, ils pourraient ramener ceux qui ont été ressuscités, tout simplement. Dans l'OAV, il y a plein de méchants qui sont ressuscités. Ça semble assez peu probable, quand même. Au niveau des cartes du passif, ça m'étonnerait fortement que Gogeta perde son intérêt. Enfin, à mon avis, ce nouveau Gogeta et ce nouveau Janemba auront comme les anciens. Déjà, à mon avis, ils auront le truc d'avoir la garde sur tous les types et avoir l'avantage sur tous les types. J'en suis persuadé. À mon avis, ils vont garder ça. Mais en plus de ça, ils vont avoir un truc en plus, tu vois. Je pense qu'ils vont encore avoir un truc en plus. C'est-à-dire que Gogeta va avoir un truc... Je pense que Gogeta, de base, c'était l'attaque plus 7000, il me semble. Là, je pense qu'il va avoir un attaque plus 120%, tu vois, un truc comme ça. Ce qui va faire qu'il va être totalement craqué. S'il a l'avantage sur tous les types et qu'en plus, il a un attaque plus 120%, tu vois, ça va être totalement trop fort, clairement. Le nouveau Janemba, quant à lui, aura sûrement la garde sur tous les types et peut-être un boost de défense de 10 000, admettons, ou un boost de défense sur tous les types. Ou peut-être pas. Peut-être que ça n'aura rien à voir avec les anciennes cartes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là-dessus aussi, les potes. Ça m'intéresse pas mal d'avoir vos petits avis sur ça, sur ce que vont être ces cartes. Donc, je rappelle dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Est-ce que ça va être des Neo-Gods Mono ou des Neo-Gods Rainbow ? Est-ce qu'ils vont garder leurs aptitudes qui font que ces cartes-là sont encore très jouées aujourd'hui ? Donc, avoir pour Gogeta l'avantage sur tous les types au niveau de l'attaque et pour Janemba au niveau de la défense. Et quels seront, d'après vous, les Dokkan que vont amener ces cartes ? Par exemple, parce que pour Janemba, l'event de Janemba, je ne vois pas quelles cartes vont obtenir un Dokkan. Autant pour Gogeta, il y aura sûrement Paikwon. Autant pour Janemba, j'ai un petit peu du mal à voir qui pourrait avoir en Dokkan via cet event. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, les potes. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Janna, et surtout, portez-vous bien. Bye bye, vivement le 28 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501